Dans un instant, Ulysse, je vous donne la parole. Dans un instant, nous sommes en direct avec Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre réaction à ce oui, 61% de vote non pour le moment, après 40% de bulletins dépouillés en Grèce. C'est une magnifique victoire de la démocratie contre une Union européenne qui trahit tous les jours l'idéal européen. Et donc, je pense que cela sera un signal pour que l'on réoriente complètement l'Union européenne. Et c'est un magnifique geste du peuple grec contre tout ce qu'on a entendu depuis des semaines de chantage, de pression. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut voir la suite. Et je pense qu'on va obligatoirement vers la sortie de la Grèce de l'euro. Simplement, il faut que cette sortie soit organisée en douceur. Et puis ensuite, ce sera le Portugal, l'Espagne, la France et l'Italie. Et ce sera une très bonne nouvelle pour la croissance économique en Europe. Nicolas Dupont-Aignan, pour vous, la Grèce doit désormais quitter l'euro. Pourtant, 74% des Grecs veulent rester dans l'euro. Eux, ils ont juste voté pour dire qu'on ne veut pas de ce plan-là de nos créanciers. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est que les Grecs puissent retrouver de la production, de la richesse, qu'ils créent de la richesse chez eux. Et quand on regarde les 10 pays de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro, parce que personne n'en parle, il y a 10 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro, qui ont des performances bien meilleures, parce que leur monnaie est flexible. Et on sait tous qu'en sortant de l'euro, la Grèce va pouvoir retrouver de la compétitivité. Et donc, en partie, nous rembourser. Parce que moi, je suis très surpris. Si on redonne de l'argent à la Grèce après ce non, on va retrouver la même situation dans 6 mois, dans un an. En revanche, si on punit la Grèce après ce non, ça ne va pas être bon non plus, parce qu'on ne doit pas tuer son débiteur. Ce qu'il faut simplement, et Giscard d'Estaing le propose, donc ce n'est pas simplement un gaulliste qui le propose, ce qu'il faut simplement, c'est permettre à la Grèce de vivre de son travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en douceur sortir de l'euro, rééchelonner la dette, parce qu'elle ne peut pas rembourser l'ensemble, mais quand même veiller à ce qu'elle rembourse une partie qui paie sur le contribuable par la faute, je vous le rappelle, de Nicolas Sarkozy et des socialistes. Je m'y étais opposé en 2010 à l'Assemblée nationale si on avait laissé les banques françaises et allemandes avec la dette grecque. Aujourd'hui, nous n'aurions pas à payer, et je voudrais qu'on rappelle cela aujourd'hui. Donc il faut tout faire pour qu'une partie de la dette soit remboursée, et pour qu'une partie de la dette soit remboursée, il ne faut pas tuer la Grèce. C'est la leçon des quatre années qui viennent de passer. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous ce soir pour cette réaction.